Eh bien bonjour à tous c'est Alex Kieller et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être un tuto car il y a beaucoup de gens pendant mes lives qui m'ont demandé Oui Alex Kieller comment tu fais pour mettre une alerte follow ou une alerte donation etc. Ou même une alerte subscription. Eh bien grâce à twitchalert.com, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez faire ceci. Mais il vous faudra un compte Twitch et OBS. Mais OBS je vous ferai un autre tuto plus tard. Donc vous atterrissez sur Dashboard, il faut que vous allez sur Alert Box. Après vous avez Alert Sailing. Vous choisissez une couleur. Vous choisissez combien de temps on va entendre le bruit. Et vous choisissez comme vous voulez une image en haut, le texte en bas, le texte au milieu de la photo ou la photo à gauche et le texte à droite. Moi je reste avec ceci. Après follow alert, normalement ça serait sur DesiBlade. Il faut que vous le mettez sur EniBlade. Donc après vous devez laisser Name et mettre un petit message que vous avez envie. Donc moi je mets follow merci. Là c'est pour choisir ce que va faire votre texte. Donc moi je laisse Tada. Après dans Images, vous faites Galerie. Vous pouvez choisir une image que vous voulez. Après pour les sons c'est pareil. En tout cas d'heureux, moi je vais remettre c'est là que je prends d'habitude. Voilà. Après vous avez le volume. Vous avez le temps que ça va durer sur l'écran. Vous avez Front Sailing. Ça vous n'avez pas besoin de toucher. Ça aussi. En fait vous n'avez rien à toucher. Après vous faites Save Sailing. Voilà. Vous allez sur Subscription Alert. Après c'est pareil. Vous laissez Name et vous mettez un message comme vous voulez. Et n'oubliez pas de mettre EniBlade. Au lieu de DesiBlade. Là c'est pareil. Vous choisissez votre image. Donc moi si je me rappelle bien. J'avais mis... J'avais mis... Celui-là. Tac. Vous choisissez aussi votre son. Le volume. Le temps. Front Sailing. Vous laissez. Mais ça en fait... Si vous voulez changer la couleur du texte. Mais après c'est à vous de vouloir. Save the heading. Après Donation Alert. Ici vous acceptez pour activer. Ça je ne sais pas ce que c'est. Donc vous ne touchez pas. Vous ne laissez sur DesiBlade. Vous mettez Français. Pour ceux qui sont français. Ça vous mettez le minimum que vous voulez d'argent. Vous laissez Name. Et vous mettez un petit... Un petit message. Là aussi c'est pour changer le texte. Ce que va faire le texte. Là l'image c'est pareil. Et le son c'est pareil. Le volume. Et le temps. Et le reste vous n'avez rien à toucher. Et vous faites encore Save the heading. Et après. Pour savoir si ça fonctionne vraiment. Quand vous serez en plein live. Par exemple là moi je pense. Je pense que ça va marcher quand je vais faire. Tester le streaming. Donc vous voyez c'est OBS. Donc pour Open Broadcaster Software. Donc là je vais. Ça m'énerve ceci. Tester le streaming. Module. Ok. C'est parce que je ne l'ai pas exécuté en tant qu'administre. Ah non c'est bon. Voilà. Donc c'est bon ça. Et donc moi c'est un test après. Et après vous faites Test Follow. Test Subscription. Et Test Donation. Et après ça va vous tester. Pour savoir si ça fonctionne bien. Donc vous attendez que. Que voilà. Follow Merci. Comme vous pouvez voir. Donc ça fonctionne. Et à chaque fois que vous faites un live. Juste avant de lancer le live. Ou le streaming. Vous devez faire un test. Vous voyez. Cool. Et. Donc à chaque fois vous devez. Vérifier. Parce que sinon vous aurez une mauvaise qualité. Pendant le live. Donc vous voyez. Donation. Merci beaucoup. Donc voilà. Et puis. Pour OBS. Je vous ferai un autre. Un autre tuto. Peut-être. Ça va dépendre. Si on me le demande. Et. Puis voilà. Donc après. Bah vous saurez. Mettre. Mettre ceci. Donc je vais vous mettre le lien. Dans la description. De Twitch Alert. Et puis. Voilà quoi. Donc moi. Moi j'espère que. Que ça vous a plu. Et puis. A bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Yeah. Ciao tout le monde.